Bonjour chers internautes, alors à l'occasion d'une sortie entre amis, vous constatez que l'un de vos proches a mis dans votre verre ou encore dans ce que vous allez consommer une substance très dangereuse pour la santé telle que le poison. Quelle serait votre réaction ? Ma réaction sera comme une réaction, elle sera désagréable. Pourquoi je le dis ? Parce que qui dit amitié dit fraternité et lorsque vous avez franchi ce pas-là pour devenir un ennemi, parce que quelqu'un qui t'en présente c'est quelqu'un qui devient ton ennemi et automatiquement il n'y aura plus de respect et je vais tout simplement m'écarter de cette personne et aller vers les autorités compétentes, pourquoi pas aller au-delà et pour porter plainte même ? Parce que qui atteint la vie de quelqu'un vraiment c'est la chose la plus désagréable sur Terre. Franchement je serais étonné parce que dans mon alentour, j'ai pas d'abord d'amis, j'ai des frères et sur cette action je serais vraiment pris par un dégoût qui va sûrement me causer un traumatisme mais comme on le dit très bien, on remet tout dans les mains de Dieu, tout simplement. Bien sûr il y aurait une haine, il y aurait une haine mais sans revanche et forcément il y aurait des liens qui seront coupés. Donc pour ne pas trop aller loin, c'est ça qui sera ma réaction. Alors il est mal barré, je vais anticiper même avant qu'il ne mette le poison dans l'auvain, s'il y a possibilité de le tabasser d'abord sur place avant que les autorités interviennent, je vais le faire. C'est un assassin, voilà. Si je remarque que non, mon ami c'est un tueur, nous ne sommes plus des amis, c'est en tenant, dès lors que je suis que c'est un tueur, l'amitié s'arrête là. Déjà comme je disais personnellement, quelqu'un qui veut t'empoisonner, que ce soit un membre de la famille ou d'un ami, c'est pas quelqu'un qui t'aime, qui te porte dans ton cœur. Parce que quelqu'un qu'on aime, on ne cherche pas à nuire à la personne. Et donc à compter des propos que vous venez de tenir, avec ce genre d'amis, au fait, déjà il faut être prudent et bien choisir ses fréquentations. Bon, la première chose c'est d'abord l'éducation. Vous voyez, nous à notre époque, on s'avait éduqué. Si je n'interviens pas, c'est que je suis complice. Parce que vous ne pouvez pas avoir un mal comme ça, vous êtes complice, vous êtes complice, sincèrement. Vous allez voir que quelqu'un qui va mettre le poison, c'est l'autre. Après le poison c'est quoi ? C'est la mort. Non. Donc vous tuiez, c'est pas possible, c'est pas possible. Si vraiment tu ne peux pas dire ça, l'autre ne bois pas ça ou bien ne prends pas ça, c'est vrai que vous êtes complice. C'est de le punir. Pour lui c'est bien, tuer, c'est pas, on ne sait pas. La personne qui va continuer, c'est peut-être qu'on l'a envoyé faire ça ou bien il est drogué pour ça, mais si vous ne le punissez pas, il va continuer à le faire. La confiance n'exclut pas le contrôle, chers internautes, même entourés de vos amis. Veillez toujours à vous rassurer que ce que vous allez consommer soit sain. Merci d'avoir répondu à la question du jour et n'oubliez pas de rester connecté sur Newslife. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !